Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la vie. Je viens comme ça donner une petite réponse à un impoli qui m'a écrit un inbox là. L'histoire d'après lui de me faire des remontances par rapport à ma dernière vidéo. Je félicitais le président de la transition sur l'info que j'avais reçue. Il semble que l'info n'est pas réelle, que la décision de l'obtention de la bouche sur la base d'un moins de 12 a été maintenue. Bon, prof, moi je n'avais pas l'information. Moi je me suis dit que l'information que j'ai eue à travers les réseaux sociaux était une information avérée et viable. Et donc, désolé, moi je n'avais pas cette information. Mais je voulais juste rappeler à ce monsieur que moi je ne suis pas comme les gens qui font, je ne sais pas trop comment il faut qualifier ça. Moi je n'aime pas utiliser les expressions que les gens utilisent. Moi je ne suis pas là pour plaire à qui ce soit. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je vous ai toujours dit et je réitère mes propos. Ce que je vous dis, c'est des choses qui me concernent moi-même. Si ces choses-là ne me concernaient pas, je ne vais pas venir à l'info pour m'exprimer. Moi-même, j'ai vu la précarité, j'ai vu la misère, c'est-à-dire que moi je m'exprime, c'est pour revendiquer mes propres droits parce que je suis gabonais et j'ai des droits. Donc si vous ne comprenez pas ça, ça veut dire que vous êtes déjà malade, vous ne pouvez pas comprendre. Donc je vous explique pour que vous ayez au moins l'idée, une idée de ce que je défends. Moi je suis clair et net, un pays fonctionne sur la base des règles. Et les règles, ce n'est pas nous qui avons inventé les règles, c'est des règles universelles, c'est connu. Il suffit qu'on respecte ces règles-là un fois et c'est tout. Le président de la transition, Brice Coté-Odingéma, a déclaré devant tout le monde qu'il renonçait à son salaire de président de la République. Et qu'il demandait, et d'ailleurs même, il a fait la même chose pour les députés. Ça veut dire que forcément la même chose pour les sénateurs, la même chose. Puisque Mme la ministre de l'Assemblée a dit, pour défendre le dossier des bourses, elle a évoqué le fait que nous sommes là sur une situation difficile, il faut que chacun essaye de faire l'effort pour que le pays essaye de s'en sortir. Parce que la situation économique est difficile. Ok, d'accord. Mais ce qu'on n'a pas expliqué, c'est où est passé l'argent qu'on a retrouvé dans les maisons. L'argent est passé où ? L'argent qu'on a retrouvé dans les maisons, c'est l'argent du contribuable. On a saisi cet argent. Ça se trouve où ? C'est évalué à combien exactement ? Quel est le montant d'argent qui a été récupéré ? S'il n'y a pas quelqu'un qui peut compter, on n'a qu'à sortir ça, on amène au stade, les gens vont venir compter s'il n'y a pas suffisamment des gens là-bas pour compter l'argent. On peut amener ça au stade. Tout le monde, les gens pour, les volontaires vont aller compter pour vous donner le montant exact de l'argent qu'ils ont trouvé. On ne connaît pas le montant d'argent. Quand le président dit qu'il est non, c'est un salaire de combien ? Et multiplié par le nombre d'années, ça va nous donner combien ? Et dans la politique de la réduction du traité de vie de l'État, puisque l'Assemblée nationale a été sanctionnée, et puis on a révé les salaires des députés, les salaires certainement des sénataires, tout ce qu'on a récupéré, la com'argent, c'est tout le monde qui compie les officiers bientôt. Si tout le monde a fait le sacrifice, on a récupéré combien ? Combien on a récupéré pour le fonctionnement de la présidence arabique, pour le fonctionnement des membres du gouvernement, pour le fonctionnement des officiers supérieurs, tout ce qu'on a récupéré comme argent, pour l'effort national, ça fait combien ? L'enveloppe-là est de combien ? Avant de parler, il faut d'abord réfléchir. L'enveloppe-là est de combien ? La transparence commence par là. Avant de demander aux enfants pour une simple bourse et de faire l'effort, il faut déjà que ça soit clair pour tous. Je vais vous donner un exemple simple de... comment on appelle ça ? Des transparences. Si le président dit, par exemple, qu'il remercie à son salaire, et que le salaire du président arabique est estimé à 100 millions de Français, vous faites 100 millions, mais je ne paye pas un an. Vous prenez cet argent, vous allez dire, bon, l'argent du président, que le président a donné, comme sacrifice là, nous allons donc utiliser cet argent pour la construction des lycées d'excellence, puisque le président veut l'excellence. Donc on va construire les lycées d'excellence, dans les neuf provinces de Gabon. Parce qu'il ne faut pas faire la différence. Il faut construire un projet, c'est pour les neuf provinces. C'est l'ensemble du territoire national. On dit, on va construire ces neuf lycées d'excellence, dans les neuf provinces de Gabon. Et là, l'argent que vous allez récupérer, le salaire du président, nous allons injecter dans le projet de construction de neuf lycées d'excellence. C'est comme ça qu'on fait les choses. On dit, chaque lycée va nous coûter, par exemple, 3 milliards. Mais tu payes par neuf lycées, ça va nous donner de temps. Et l'enveloppe du président de la République, ça représente le temps. Si ce n'est pas suffisant, on va prendre une partie dans l'enveloppe, dans l'argent qu'on a récupéré, dans les salaires de tous les hauts fonctionnaires de la République, qui représentent le tel montant, et on va compléter pour la construction de lycées. Là, on sait, là où est parti l'argent des efforts. Or, mais si on n'explique pas, si ce n'est pas clair, comment est-ce qu'on va savoir ? Il faut qu'on nous explique, il faut qu'on explique. Parce qu'aux États-Unis, même les voyages du président sont comptabilisés. On sait que le président va voyager des fois par an, sauf qu'il y a une urgence. On sait combien coûte le voyager du président de la République. Tout ça, là, ça s'est fait dans la République. Parce que l'argent qui est géré dans la République, c'est l'argent qui appartient à tous les Gabonais. Et donc, chaque Gabonais a le droit de poser des questions. Et donc, moi, en tant que citoyen, je pose des questions parce que j'estime que j'ai le droit de poser des questions. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays où les ministres, c'est des affairistes, les officiers supérieurs sont des affairistes, les élus sont des affairistes. Mais si vous avez des affairistes qui sont en même temps des décideurs, d'après vous, comment ça peut fonctionner ? Qui est capable de sanctionner alors ? Parce qu'ils sont entre collègues avec les autres affairistes. Comment est-ce que vous pouvez évoluer dans un pays ? Un pays, il y a un flou artistique comme ça. On a dit qu'on veut organiser le dialogue, c'est pour pacifier le pays, c'est pour réorganiser ça, c'est pour cette raison qu'on a dit la restauration des institutions, c'est pour revoir quelle est la copie, quelle est l'image, quelle est l'orientation, quel est le nouveau Gabon. Nous voulons fonctionner comment dans le nouveau Gabon ? Parce que ce qui se passe actuellement n'a rien de différent de ce qui s'est passé autrement. Je vous ai dit, et je réitère mes provinces, prenez province par province. Vous allez voir, vous regardez une province comme le Gouévinu, il y a beaucoup plus de généraux dans d'autres provinces que là-bas. Vous allez me dire que là-bas, il n'y a pas d'intellectuels, il n'y a pas de colonel là-bas. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de généraux là-bas ? Pour quelles raisons ? Il y a des problèmes dans ce pays, c'est le dialogue qui va arranger. Ne rentrez pas dans les débats inutiles parce que je sais que ce pays a des problèmes tellement profonds que les gens n'ont pas seulement le courage de s'exprimer. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a des frustrations. Il faut les pacifier. Ce n'est pas un problème que vous allez faire autour du président, vous êtes à l'histoire, vous donnez le conseil au président, vous vous accaparez le président. Ça devient votre propriété personnelle. Vous voulez orienter des débats là-hautré. Vous ne voulez pas que les gens critiquent. Quand quelqu'un commence à critiquer, mais la critique, ça oriente. Comment est-ce qu'on peut progresser dans une situation où on ne critique pas ? Il faut qu'on critique. On vous dit que les affaires sont partout. Les médecins sont devenus des affaires. Si un médecin devient un affaire, comment est-ce que les choses vont changer ? Vous pensez que là où vous envoyez les gens aller faire des examens à 2 km, à 3 km, alors qu'un centre régional comme Mélène ne manque de tout. Même les urgences de Mélène, c'est 15 lits. Non, franchement, soyons sérieux. Et ce sont des situations que le ministre, il est au courant. Il est au courant, avant même d'être nommé, il est au courant, puisqu'il fait partie des médecins du pays. Quels sont les problèmes ? Les problèmes, les problèmes, je vous reconnais. Et donc, mon cher frère, les problèmes, je les connais. Même, j'ai grandi dans la frustration, je sais ce que c'est. Je connais les problèmes de ce pays. Je connais. Même tout ce qui se passe là, je sais. Le traitement, géométrie variable, tout ça, je sais. Donc, rien ne peut m'étonner du beau cinéma.